Salut les gaufrettes ! Déjà fin avril, je trouve que le temps passe vraiment vite. Nous sommes dans une période assez sympa en termes de climat. Je vais donc pouvoir vous proposer des recettes pour des pique-niques. Je vais en profiter pour utiliser mon Cake Factory, ce fameux four à chaleur confinée bien pratique. Et ne pouvant faire un choix, c'est trois recettes que je vais réaliser aujourd'hui. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour les muffins knacky, il faudra 100 g de farine, 60 g de beurre, 100 ml de lait, une cuillère à café de moutarde, 2 oeufs, une cuillère à café de levure chimique et 3 saucisses knacky. Dans le moule de fonte, je fais fondre le beurre, 3 minutes, programme 5. Dans un cul de poule, je mélange la farine, le beurre, le lait, la moutarde, les oeufs et la levure. Je coupe les saucisses en morceaux. Je remplis à moitié chaque alvéole du moule à muffins avec la pâte. Je dépose des morceaux de knacky par-dessus et rajoute de la pâte. Ça part au Cake Factory en mode manuel, programme 6, 30 minutes à 180 degrés. Pour les Kiri jambon, il faudra 3 oeufs, 120 ml de lait, 80 ml d'huile, 150 g de farine, un sachet de levure chimique, 150 g de dés de jambon, 10 Kiri, du sel et du poivre. Dans un cul de poule, je mélange les oeufs, l'huile, le lait, le sel et le poivre. J'ajoute la levure, la farine et mélange bien. J'ajoute les dés de jambon et les Kiri en morceaux. Je mélange à nouveau. Ne coupe pas tes Kiri en trop petits morceaux, tu auras davantage de moelleux. Je verse la préparation dans mon moule à muffins et ça part au Cake Factory, 35 minutes en mode P2. Pour le cake aux olives, il faudra 75 g d'olive noire dénoyautée, 75 g d'olive verte dénoyautée, 100 g de parmesan râpée, une cuillère à soupe de pignon de pain, 4 oeufs, 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 100 ml de lait, 100 ml d'huile végétale, une cuillère à café d'herbe de Provence. Dans un cul de poule, je bats les oeufs avec le lait, l'huile et le parmesan. J'ajoute la farine, la levure, les herbes, les olives et mélange bien. Je verse la préparation dans le moule anti-adhésif et parsème de pignon. Ça part au Cake Factory, 30 minutes, programme 1. Hum, un vrai délice ! Vous mettez tout ça dans une boîte hermétique et c'est idéal pour un pique-nique. Mais pas que ! Vous pouvez aussi les servir en apéro ou en buffet. Trois nouvelles recettes que j'ai très volontiers partagées avec vous. J'adore le moment de partage. Mais pour l'heure, je vais devoir vous quitter. On se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501